Nous sommes prêts à aller avec les disciples dans la chambre haute et à attendre que le Seigneur nous donne ce qu'il a promis de nous donner. Quand je dis aller dans la chambre haute, ça ne veut pas dire aller à Jérusalem, au Sénacle, comme on peut y aller aujourd'hui, enfin aujourd'hui pas, mais en théorie, et voir le lieu où Jésus a rassemblé ses enfants, ses amis, pour partager avec eux le dernier repas, et où ils ont attendu après l'ascension de Jésus que s'accomplisse la promesse de recevoir, d'envoyer le Saint-Esprit, de le recevoir. Et c'est une question importante pour nous de savoir si nous sommes prêts à nous attendre à ce que le Saint-Esprit vienne accomplir dans nos vies ce que Jésus nous dit qu'il va faire. J'ai souvent dit qu'aujourd'hui, Dieu est au ciel, Jésus est à ses côtés, et que le seul qui aujourd'hui est sur terre et à l'œuvre, c'est l'Esprit-Saint. Mais l'Esprit-Saint qui plane pas seulement au-dessus de cette terre qui est la nôtre, mais l'Esprit-Saint qui vit en nous. Et tout à l'heure, je vais vous poser des questions importantes, parce qu'elles nous concernent en tant que personnes individuelles, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'Église. Par rapport à l'Esprit-Saint, qui nous voulons être en tant que personnes, et qui nous voulons être en tant qu'Église. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à prier que le Saint-Esprit vienne, qu'il descende, et on va le faire, on va prier que le Saint-Esprit vienne et il descende, au milieu de nous, dans ce bâtiment, mais aussi au milieu de nos vies, dans nos cœurs. Et on va le faire de la manière la plus simple qui soit, c'est d'ouvrir nos mains pour recevoir, et en même temps, à tendre nos mains, pour que nos mains deviennent cette porte ouverte vers le ciel. Pour que descende sur la terre ce qui est au ciel. Et la première chose que le Seigneur veut nous donner, c'est de nous donner son Esprit qui veut nous habiter. Pour que nous puissions, pas seulement, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'Évangile, être convaincus, aussi de notre péché. L'Esprit de Dieu, c'est un Esprit de sainteté. Donc, quand il y a des choses qui vont travers dans nos vies, le Saint-Esprit peut nous corriger, nous le montrer. Ce n'est pas seulement un Esprit de conviction que le Seigneur veut nous donner, ce n'est pas non plus un Esprit de justice que le Seigneur veut nous donner, et on en a besoin, mais c'est cet Esprit qui fait que nous devenons les porteurs, écoutez bien, et nous devenons les porteurs de la gloire de Dieu. Partout où nous allons. Il y a des gens qui s'imaginent que venir au culte le dimanche matin, ça suffit pour la semaine. Peut-être. Et c'est libre à nous de l'apprécier ou pas, si c'est vrai ou pas. Mais le culte, il est là pour que nous soyons remplis encore et encore et encore de la présence de notre Dieu pour que nous puissions apporter à l'extérieur pendant tous les jours de notre semaine ce qu'il nous montre, ce qu'il nous donne. C'est ça le but. Nos frères juifs et nos sœurs, ils sont en Israël un peu dans une situation très compliquée, on va aussi prier tout à l'heure pour la paix de Jérusalem et la paix dans ce pays, parce que c'est vraiment le désir aussi du Père vis-à-vis de cette terre qui est sainte. Mais aujourd'hui, nos frères juifs, ils fêtent Pentecôte. Il y a un décalage avec nous de huit jours. Ils fêtent Shavuot. C'est la fête où ils célèbrent deux choses. La première récolte. Alors pour nous, c'est un peu bizarre, parce que les récoltes, ce n'est pas encore, mais chez eux, c'est fait. Ils sont en train de récolter. Ils sont en train de récolter le blé. Les moissonneuses batteuses, elles sont en train d'être en action. Donc c'est pour eux la fête des récoltes. On remercie le Seigneur pour les prémices de ce qu'il leur donne, encore, encore, encore. Et c'est aussi la fête où ils disent merci au Seigneur de leur avoir parlé. On célèbre le don de la parole de Dieu qui vient. Et c'est exactement ce qui va se passer la semaine prochaine, quand nous allons fêter Pentecôte. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole qui entre en nous, pour que nous puissions parler en son nom et agir en son nom. Mais on est aussi appelé à lui dire merci pour les fruits qu'il nous donne de portée, qui ne sont pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et chaque fois que nous sommes prêts à aimer quelqu'un qui n'est parfois pas aimable, chaque fois que nous écoutons la parole du Seigneur, qui nous dit d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes, nous portons ce fruit qui est bon pour nous et qui est bon pour l'autre. Amen. C'est comme ça que le royaume de Dieu, que Jésus annonce, il se propage. Et moi j'ai envie qu'il se propage encore beaucoup plus. Aussi sur notre terre. Donc aujourd'hui on est là et puis on est dans ce temps de l'attente. Nous sommes là, nous attendons, Seigneur, avec tous ceux qui le veulent, nous attendons que le Saint-Esprit descende encore, et encore, et encore. Et ce matin j'aimerais vous lire un tout petit texte, il n'est pas très long, il y a juste trois versets. Dans l'évangile de Jean, qui vont nous aider à répondre à ces questions que je vais vous poser. Vous êtes prêts ? Question pour nous, question aussi par rapport à l'Église. Est-ce que nous voulons être une Église normale, ou une Église surnaturelle ? Non, mais ne répondez pas. Enfin, ne répond pas. Est-ce que nous voulons être une Église normale, ou une Église surnaturelle ? Est-ce que nous voulons être en tant que personne, un conteneur, ou un canal ? Est-ce que nous voulons que nous soyons, ou que l'Église soit, un réservoir, ou un fleuve qui coule, parce que la réponse à ces questions va déterminer l'avenir de nos propres vies, et pas seulement spirituelle, mais aussi l'avenir de l'Église. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions écouter ce que Jésus va faire et dire dans ce petit texte, Jean VII, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Et il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Relisez ce texte chez vous. Moi, je pourrais prêcher pendant des heures sur ce texte. Je vous rassure. J'ai rendez-vous à midi. Donc, rassurez-vous. Mais j'aimerais juste que nous puissions vous imaginer Jésus qui est debout devant le temple le dernier jour de la fête. Alors, ce n'est pas la fête de Pentecôte, mais c'est la fête des Tamernacles ou la fête des Huttes ou Soukotte, si vous préférez. Cette fête est rappelée aux Israélites que Dieu les avait conduits et gardés dans le désert et qu'il leur avait donné à chaque fois qu'ils en avaient besoin à manger et à boire. Qu'il avait donné la provision à chacun quand c'était nécessaire. Et c'était des jours qui sont des jours de fêtes extraordinaires. Moi, je n'ai jamais été en Israël pour Soukotte, j'aimerais bien une fois. Mais il paraît que c'est des jours de fêtes extraordinaires. encore aujourd'hui où pendant sept jours, vous vous rendez compte, sept jours, on fait la teuf. Pendant sept jours, on mange, on boit, on se réjouit, on chante, on écoute la parole de Dieu, on va lire des psaumes comme les psaumes 113 à 118, des psaumes extraordinaires qu'on appelle les psaumes des montées. Quand on va vers le temple, on lit ses paroles, on les chante, ces paroles, c'est aujourd'hui la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, etc., etc. C'est un jour de fête ou des jours de fêtes, on va lire dans le prophète Esaïe, par exemple, Dieu est mon sauveur, Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'éternel, oui, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand, chantez l'éternel, car il a fait des choses magnifiques qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Et pendant ces jours de fête, il y avait un rituel qui était intéressant, pour moi en tout cas, qui est très symbolique, mais les prêtres, ils allaient puiser de l'eau, ils allaient puiser de l'eau, ils remplissaient des vases, des jarres avec de l'eau qu'ils ramenaient au temple et avec cette eau, ils remplissaient un bassin et puis tous les jours, tous les jours, ils versaient cette eau, ils versaient, ils déversaient cette eau sur les marches du temple pour montrer que l'éternel est celui qui donne à boire à celui qui a soif. sauf un jour, le dernier. Parce que le dernier jour, c'est le jour qui était réservé au Messie, qui allait donner à boire, pas seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations et qui va abrever toutes les nations de la terre avec son esprit. Et c'est ce jour-là que Jésus, il se lève. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Jésus se lève, il se met en haut des marches et il proclame ce qu'il a proclamé dans ce texte. « Si quelqu'un a soif qui vienne à moi et qui boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » « Si quelqu'un a soif qui vienne à moi et qui boive. » Vous savez, Jésus, il est face à des gens qui, depuis des siècles et des siècles, vivaient toujours le même cérémonial. Tous les ans, c'était la même chose. Tous les ans, et pas de surprise, c'est comme le vendredi saint, on va entendre la crucifixion de Jésus, le dimanche du Pâques, Jésus sort de la tombe. Mais tous les ans, tous les ans, tous les ans, c'était la même histoire. Et puis tout d'un coup, ce jour-là, il se passe un truc pas normal. Ce jour-là, le grand jour de la fête, il se passe un truc qui n'est pas habitué. Jésus, il se met à proclamer quelque chose qui est cette eau vive que chacun peut recevoir. C'est comme s'il disait aux gens qui sont là, qui doivent être surpris, franchement, qui doivent être surpris, c'est comme s'il leur disait « Arrêtez de continuer à vivre votre vie de train-train habituel, même votre vie spirituelle avec votre train-train habituel, et recevez ce que moi, je veux vous donner, cette eau vive qui doit couler. » Mais pas couler sur les marches du Temple, mais couler dans vos vies, sortir de vous. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, le Seigneur, il veut faire exactement la même chose avec chacun d'entre nous. D'où mes questions de tout à l'heure. est-ce qu'on veut continuer à vivre l'Église ou notre petite vie spirituelle de façon normale, habituelle ? Il n'y a aucune surprise. Ou est-ce que nous voulons entrer dans ce surnaturel où le Seigneur peut faire en nous et au travers de nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons ? Rappelez ce que Paul a dit tout à l'heure. infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons. Est-ce que vous croyez que vous pouvez devenir pas seulement un réservoir ou un vase qui est rempli, mais devenir un fleuve qui coule ? Où il y a quelque chose qui peut sortir de vous, qui va faire du bien autour de vous. dans vos propres maisons. Dans votre propre village. Dans notre pays. Même dans le monde. Et j'aime cette image que Jésus lui donne. Il parle d'un fleuve, il ne parle pas d'une petite source. La source, il va en parler à la Samaritaine. Un peu avant, dans l'Évangile. Jésus va rencontrer cette femme et lui, il est au bord du puits. Elle arrive et il dit à cette femme « Donne-moi à boire. » Et cette femme, il dit « Mais t'es qui toi ? Pourquoi tu me demandes à boire ? » « Moi, j'ai rien à faire avec toi. » Et Jésus lui dit « Mais si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais. » « Parce que moi, je veux faire couler une source en toi qui va couler jusque dans la vie éternelle. » Pour elle, c'est une source. Mais ici, c'est un fleuve. La source, c'est bien à l'intérieur de nous. Le fleuve, c'est quelque chose qui est puissant, qui est énorme, qui est grand, qui coule, qui sort, qui va vers la mer. Le fleuve, c'est quelque chose qui est extraordinaire quand on le voit quand il y a du courant. Jésus dit « Ce fleuve-là, il peut couler, pas n'importe où, mais il peut couler à partir de toi. » Alors, la question qui se pose, c'est de savoir « Mais comment est-ce qu'on peut recevoir ce fleuve qui coule ? » Moi, j'ai envie de vous dire trois choses très simples. Nous, on a fait des choses très compliquées pour recevoir le Saint-Esprit. C'est très, très simple. La première, Jésus le dit, il faut qu'on ait soif. Il faut qu'on ait soif. C'est le secret du réveil dans nos vies, c'est le secret du réveil dans nos maisons, c'est le secret du réveil de l'Église. Vous savez, moi, je ne sais pas quelle est la mesure de foi que chacun de vous a. Je n'en sais rien du tout. Moi, je ne vois pas en vous. Je ne sais pas quelle est la mesure de foi que chacun de vous a, mais je sais que nous recevons de Dieu autant que nous voulons recevoir de Lui. Tu ne veux pas grand-chose, tu ne reçois pas grand-chose. Tu veux un peu plus, tu recevras un peu plus. Tu veux beaucoup, tu recevras beaucoup. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Jésus, il cherche quoi ? Il cherche des hommes et des femmes et des églises qui ont soif. Des hommes et des femmes qui ont soif. Moi, je rencontre parfois des gens qui disent « Oh, moi, ma vie spirituelle, elle est desséchée, je suis vide. Je suis vide. » Et parfois, je peux comprendre que les gens soient vides. Et alors, ils disent « Mais j'ai besoin d'être rempli. » Et je crois qu'il y a une différence fondamentale entre être vide et avoir besoin d'être rempli et avoir soif. C'est la même différence quand vous voulez manger, la différence entre avoir un petit creux, vous savez, à 4 heures, « Oh, j'ai un petit creux, je mangerai bien quelque chose. » Et avoir vraiment faim. C'est la même différence entre pour ma voiture, le réservoir, il a souvent été vide, alors tu le remplis, mais ma voiture, elle n'a jamais eu soif. Ma voiture n'a jamais crié en disant « J'ai soif. » Ma voiture, elle ne marchait plus parce qu'elle était vide. Comprenez la différence ? Il faut qu'on arrête de se focaliser sur le vide qu'il y a en nous et de nous tourner vers la soif qui devrait être la nôtre. Moi, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Je veux boire, je veux boire. Encore et encore. Est-ce que nous avons soif ? Ou ça va ? Je ne peux pas répondre à votre place. Est-ce que nous avons soif ? Ou est-ce que ça va ? La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous reconnaissions que la source, elle est, elle sera toujours en Jésus. Que celui qui a soif, dit-il, qui vienne à moi et qui boive. Ce n'est pas la sainteté qui est le chemin vers Jésus, ce n'est pas la vertu, ce n'est pas la bonne doctrine, ce n'est pas les bonnes attitudes, les bons comportements, la bonne manière, ou la piété qui est le chemin vers Jésus. C'est Jésus qui est le chemin vers la sainteté, la bonne doctrine, la piété, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le réveil qui est le chemin vers Jésus, mais c'est Jésus qui est le chemin vers le réveil. Et l'invitation, elle est pour chacun d'entre nous, que tu sois vertueux ou moins vertueux. ça n'a aucune importance. C'est Jésus qui nous lance l'invitation et c'est à nous d'y répondre. Et je crois que c'est vraiment important pour nous de le comprendre. Il n'a pas dit que celui qui a soif qui reste assis, que celui qui a soif, dit-il, qui viennent à moi et qui boivent. Qui boivent. qui viennent et qui boivent et des fleuves d'eau vive vont couler de lui. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir tellement soif que chaque fibre de notre corps aspire à boire ? Imaginez, vous êtes dans le désert. Vous avez tellement soif tellement soif. Puis tout d'un coup, au coin d'un virage, vous rencontrez quelqu'un qui tient dans sa main une cruche d'eau transparente avec de l'eau glacée. Vous voyez des glaçons qui fondent, qui sont en train à la surface. Et puis, vous savez que c'est de l'eau fraîche parce que vous voyez la condensation sur le verre. Puis tu as tellement soif. Puis cette personne, elle est là et elle vous tend dans la cruche et elle te dit « Viens et bois. » Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez vous prendre du temps en lui disant « Je n'ai pas le temps maintenant, il faut que je réfléchisse si cette eau est assez pure pour moi ou pas ? » Bon sang ! Mais si tu as soif, tu as soif ! » Et le gars, il vient et te dit « Mais prends-la, elle est bonne cette eau ! » « Ah, t'es là ! » « Mais bois ! » « Buvons ! » Moi, je suis le premier, je vous le dis, ce n'est pas arrivé souvent que j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment soif. Mais moi, quand une fois que j'avais vraiment soif, je ne peux pas réfléchir 50 heures pour savoir si c'était bon pour moi ou pas. La première bouteille d'eau qui passait, c'était bon. à Jésus, c'est la même chose. Je vais vous dire, frères et sœurs, si vous attendez, si vous attendez que tous vos problèmes soient réglés avant de venir à Jésus, vous risquez d'attendre longtemps. Vous risquez d'attendre longtemps. Même toute votre vie. Si vous attendez d'avoir le temps de pouvoir prendre ce que le Seigneur est là à offrir, vous allez attendre très longtemps. Peut-être même jusqu'à la fin de votre vie et vous serez passé à côté de l'essentiel. Et je terminerai juste avec ça. Le Seigneur nous invite à boire, à recevoir. Il nous invite à avoir soif et soif. Et pour recevoir ce qu'il veut nous donner, il faut qu'on le veuille. Je vais bientôt être grand-père. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. et ça me rappelle juste quand nos enfants étaient petits et quand on essayait de leur faire manger les trucs qu'ils n'aimaient pas. vous savez le style chou de Bruxelles purée de haricots verts. mais je ne sais pas par expérience. Alors je verrai si Dieu le veut. Et si un bébé n'a pas envie de manger, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne mangera pas. Ces mâchoires sont un vrai coffre-fort. Ah mais c'est sérieux, hein ? Et si par miracle vous réussissez à faire rentrer quelque chose dans sa bouche, il a une langue de fer qui va recracher. Puis, il faut les regarder aussi. C'est des souvenirs, ça remonte. Il faut regarder la coordination des yeux quand il voit approcher la cuillère. il voit la cuillère arriver et au dernier moment il tourne la tête et il vous met plein les oreilles. Ou alors il prend ses mains pour taper contre la cuillère jusque sur votre chemise blanche. Et pourtant nous savons qu'un bébé a besoin de manger. Même s'il ne veut pas. Savons qu'il a besoin de manger. Parce que c'est essentiel pour qu'il puisse grandir et se développer. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez s'il ne veut pas il ne veut pas. Mais s'il a faim et s'il a soif ce sera plus facile. Alors je vous le dis le Saint-Esprit le Saint-Esprit ne va pas venir si vous n'avez pas faim si vous n'avez pas soif. Et là vous pouvez lever les mains autant que vous voulez si vous n'avez pas faim il n'y aura rien. Mais si vous avez soif Jésus ne va pas vous donner une cruche d'eau mais quelque chose qui est beaucoup plus grand bien meilleur bien plus profond. Nous remplir de son esprit jusqu'à déborder pour qu'on ne reçoive pas seulement la source de la vie en nous qui coule et qui transforme notre vie et qui coule jusque dans la vie éternelle mais que nous devenions ce fleuve de bénédiction autour de nous. Amen. On s'invite à vous lever. que celui qui a soif qui vienne pas à moi mais que celui qui a soif qui vienne à Jésus qui reçoive qui boive ce n'est pas plus compliqué que ça. Qui boive qui boive qui boive qui boive qui boive qui boive et des fleuves d'eau vive vont couler de lui vont couler de toi mon frère et ma soeur vont couler de toi pour que ce fleuve soit un fleuve puissant un fleuve puissant qui va être source de bénédiction pas seulement pour nos propres vies mais pour beaucoup d'autres personnes. Et la seule chose que nous avons à faire devant toi père c'est de tendre les mains c'est de dire papa j'ai soif j'ai soif j'ai soif j'ai soif et moi je veux prier ce matin pour vous qui êtes là pour vous qui regardez aussi je priais que le Seigneur il augmente votre soif il augmente votre soif qui vous donne envie de boire qui vous donne envie de venir à lui et de boire et de boire et de boire encore de recevoir cet esprit qu'il nous envoie aujourd'hui comme il a envoyé le jour de la Pentecôte comme il l'a envoyé dans l'histoire de l'église et qu'il envoie son esprit sur nous en nous pour que nous débordions de qui il est et si c'est son esprit qui nous conduit alors c'est pas c'est pas la méchanceté la colère ou les mauvaises paroles qui vont sortir de nous mais c'est les paroles de bénédiction c'est la faveur qui va sortir de nous c'est la grâce de Dieu qui va couler sur tous ceux qui vivent avec nous qui vivent autour de nous cette grâce de Dieu va couler dans nos maisons cette grâce de Dieu cette bénédiction elle va se répandre sur les générations celles qui nous précèdent et celles qui nous suivent et aussi la nôtre et nous prions Seigneur envoie ton esprit envoie ton esprit envoie ton esprit sur nos vies envoie ton esprit dans l'église pour que nous ne restions pas juste des canaux tout petits ou des réservoirs qui se remplissent de temps en temps et que nous devenions des fleuves qui coulent qui coulent qui coulent qui coulent qui coulent encore et nous prions et nous prions qu'il en soit fait selon notre foi qu'il en soit fait selon notre foi nous prions Père augmente notre soif et par la foi nous recevons ce que tu veux nous donner et nous voulons aussi ensemble prier les uns pour les autres nous voulons élever ton nom Seigneur nous voulons prier pour que ce fleuve qui est aussi un fleuve de guérison puisse couler sur tous ceux qui ont besoin maintenant que ce soit nos propres vies nos enfants nos bien-aimés nos voisins nos amis nous prions que ce fleuve qui coule vienne toucher vienne toucher la vie le corps l'âme l'esprit de ceux qui ont besoin d'être touché par toi et nous nous unissons ensemble pour que ce fleuve de vie qui est un fleuve de guérison il coule pas seulement en nous ou de nous mais qu'il coule ici dans cette église maintenant qu'il coule ici maintenant que cette guérison vienne dans le nom de Jésus guérison du corps de l'âme de l'esprit des relations les guérisons du passé tous les problèmes les soucis les difficultés que nous avons que ce fleuve vienne et passe dessus je te dis en merci Père parce que dans ta parole il y a ce fleuve qui sort de ton tremble qui sort de ton trône dans lequel nous sommes invités à nous plonger pour recevoir le meilleur mais je voudrais juste nous inviter je sais que c'est c'est un peu compliqué en cette période de pandémie mais c'est pas grave mais juste à vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et à lui dire reçois le meilleur de ce que le Seigneur il en réserve pour toi reçois le meilleur reçois le meilleur que le Seigneur il veut te donner et je sais que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose je sais qu'il est en train d'agir il est là j'ai dit la semaine dernière c'est la seule prière que Dieu va toujours exaucer c'est quand nous demandons son esprit il va nous le donner Amen Amen recevez le meilleur la part du Seigneur on va chanter ensemble pour le Seigneur Merci.